Non c'est toi Bon voilà Alors Vas-y Dis là Non mais je sais pas On se dit quoi en fait Et bah en fait on vous avait promis qu'on allait commencer la vidéo à partir de lundi Mais on sait que vous n'avez pas pu tenir Vous êtes excités comme des puces C'était un mensonge En fait on va vous faire un petit prologue Une sorte de vlog De préquel De préquel Pierre Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce préquel ? C'est depuis qu'on est parti de Paris Jusqu'à aller à Austin Et voilà on vous montre nos premiers jours Pour rester couler Brancher C'est parti Je vais rejoindre Guilhem Il est 5h25 du matin On va prendre l'avion dans 3h Et Et nous voilà Petite fraîcheur matinale Plutôt posée J'ai hâte de voir la tête De Guilhem Excellent Il est 5h du matin Donc vraiment déjà beaucoup trop tôt pour faire quelque chose Et je vais rejoindre Pierre là-bas On va prendre le taxi Du coup on est dans le taxi Pour aller à Charles de Gaulle Pour aller à Atlanta Pour aller à Austin C'est comme je vous le disais C'est parti Je vais vous montrer C'est parti C'est parti Je vous le disais Je vous le disais Je vous le disais C'est parti En ouvrant les coffres à bagages ? Non. Est-ce que t'as relevé ton dossier ? Oui, il l'attend. Mais j'ai eu peur. Peur de quoi ? C'est... Ce voyage. Ah ouais, c'était compliqué. On est arrivé au style. Ouais. Jour 1. Non, jour 0. Jour moins 1. Jour moins 1. Jour moins 1. Vous avez rencontré les gens qui font des arts ? Ils font des arts de quoi ? Les spions. En fait, c'est méga cliché. On a rencontré dans l'avion, on pense à ce bail, un mec qui a lancé une app. On peut le dire, Pierre. Non, on peut pas le dire. Il a sûrement regardé ses vidéos. Ouais, c'est vrai. On a une application mobile. Il lance une application mobile. Instagram. C'est méga cliché, mais c'est comme ça. Donc là, on est arrivé à la maison. Elle est vraiment stylée quoi. Parce que je... Putain, je suis sur le cul quoi. Vraiment. Je vais vous filmer mes réactions en direct de la découverte de la maison. Putain, elle est vraiment... Il y a des escaliers et tout. Putain, c'est stylé de ouf. Petit Porsche. Rah, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop, trop bien. Parce que genre, putain, on est vraiment à la cool quoi. On va vraiment se mettre... On va se mettre trop bien, trop bien. Je vous laisse un peu visiter, un peu. Faites le tour avec moi, regardez. Putain, c'est énorme. C'est vraiment stylé. Donc là, on rentre un peu dans la maison. On voit vraiment tous les trucs. Rah ouais, putain. Bah alors là, on a découvert la maison et l'ambiance était vraiment top. C'est magnifique l'endroit. Putain, ça va m'énerver ça. Pierre. 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 Putain. Pierre, le selfie stick, on l'a pas quoi. Tu fais des valises, pas de selfie stick. Putain. South by son selfie stick. Après, chacun a rangé ses petites affaires. Franchement, on a passé un super moment. Viens, je te demande de faire la valise. Déjà, je suis hyper sympa. Je te laisse faire ma valise. Et tu n'as pas l'impression d'oublier le truc quoi. Le selfie stick, toi, on s'en fout quoi. On avait défini que c'était nul. Ça ne sert à rien. Mais qui a dit que c'était nul le selfie stick ? Je ne sais pas. Tant tes petits bras. C'est bon, démarre-toi. Ah, voilà. Petits bras. Donc toi, c'est là, c'est petit. Putain, t'es super. Merci Pierre. Super. Putain, le nexus est pis. Du coup, l'espace est super agréable à vivre. C'est super lumineux. Il y a une baignoire. C'est vraiment super, super chouette. C'est cool de m'engueuler comme ça, mais on fait comment pour les chambres ? Bah, on fait comme on a toujours fait, Pierre. C'est moi qui prends la chambre et puis c'est tout quoi. Genre, tu prends en premier comme ça, tu vas me faire dormir par terre encore. Pourquoi c'est pas moi ? Alors déjà, Pierre, on a toujours fait comme ça. Et comme je t'ai dit, dès le début, t'avais qu'à avoir plus de followers sur Twitter. Et pourquoi on prendrait pas Vine pour une fois ? Pourquoi on prendrait pas mes followers ? Pourquoi on prendrait pas Vine ? Parce qu'on prend Twitter et voilà, on a toujours fait comme ça. Je vois pas son Twitter exister en premier et c'est tout. Tu me fais chier, Liam. Bon, j'ai pas osé lui dire pendant l'embrouille, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on a qu'une seule chambre. Du coup, le choix est fait. Mais le selfie stick, je l'ai encore là. Je peux te dire que ça... Alors, ce qui se passe, Guillaume, c'est qu'on accompagne notre ami Jordan. On fait un truc qu'on a jamais fait. On est dans le convention center au digital. Si vous avez vu l'un des radars, vous avez vu qu'on avait un peu rien à foutre. Et on a un fait que vous avez sûrement aperçu en troisième larron dans les vidéos. Et c'est Jordan, on va vous le présenter tout de suite. Donc voilà, on est vraiment fiers comme deux parents qui accompagnent l'artiste. J'y stresse un peu ? Je suis pas au bout de mes surprises. Un théâtre Vimeo. Jordan, tu peux nous faire un petit coucou ? See you on the other side. Et donc là, on arrive au Ironworks et Pornkid est surexcité. Déception. Regarde. Non, c'est pas grave, je vais pas en parler pas tout de suite. C'est trop frais. Putain, je suis deg. Alors là, on est devant le groupe le plus vieux du monde. Tout ému, fier, ils se pavadent dans les rues d'Austin. Son badge à la main. Que tu n'as pas oublié ? Merde, mon badge. Ce que je me disais, Pierre, c'est que moi, si j'avais un food truck de cuisine thai, je l'aurais appelé plutôt thai and thai. Donc voilà, j'ai décidé de quitter Guilhem qui lui a préféré aller faire sa youtubeuse et aller s'acheter des fringues. Et moi, j'ai décidé d'aller tirer au pistolet. Donc voilà, chacun sa notion de la virilité. Mais on va pas juger. Bisous Guilhem. On vous avait montré Jordan qui est par là. Et maintenant, Yako vient d'arriver. Il n'y a même pas une heure. Coucou. Et du coup, maintenant, on est au complet. Et on va pouvoir enfin déconner et faire les déglingos. Allons-y. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada